Leïla Zerougi, bonjour. Bonjour. Leïla Zerougi, vous êtes représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés. Vous avez présenté aujourd'hui le rapport annuel de Banguimoun sur cette question, rapport 2013. Alors c'est un rapport avec beaucoup de conflits, beaucoup de personnes impliquées et surtout beaucoup de violations. Vous parlez en gros de 23 conflits. De façon générale, quelle est la situation, quelle était en tout cas en 2013 la situation en ce qui concerne les enfants dans les conflits ? La situation des enfants dans les conflits armés en 2013, c'était une année terrible quand même pour les enfants. Parce que, encore une fois, nous avons recensé pratiquement les 7 violations que nous couvrons, 6 plus la détention des enfants associés avec les groupes armés ou les forces armées, dans pratiquement tous les conflits. Vous avez bien dit 23 situations de conflits, 59 parties listées, dont 8 parties gouvernementales. C'est quand même dramatique. Les enfants sont recrutés, sont tués, mutilés, violences sexuelles, abusées. Les écoles sont devenues maintenant une cible, particulièrement des groupes armés, mais aussi dans les bombardements indiscriminés dans des zones où ces écoles se trouvent, dans plusieurs conflits. Les enfants sont aussi privés de l'aide humanitaire, parce qu'ils sont dans des zones où cette aide n'arrive pas, soit parce que les parties au conflit empêchent cette aide d'arriver, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour couvrir tous les besoins. Donc tous les enlèvements, vous avez l'exemple des 300 filles enlevées, et puis ça a continué au Nigéria, mais aussi dans d'autres conflits. Donc les enfants sont affectés terriblement. Je le dis partout quand je parle de ces situations, qu'il ne faut pas oublier que dans les zones de conflit, les enfants représentent la majorité de la population, souvent. Alors face à ce constat qui est un constat terrible, qui est dramatique, les Nations Unies bien sûr ne restent pas les bras croisés, vous êtes représentante, vous signalez tous ces abus, vous essayez de lancer des stratégies, des plans d'action. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire en 2013 pour remédier à cette situation ? Je crois que malgré le tableau quand même pessimiste et déprimant que je décrivais par rapport aux situations de conflit, il y a eu des lueurs, il y a eu des progrès. Je crois que notre mandat est un outil qui nous permet, dans ce magma de violence, de faire avancer les choses. 2013 nous a permis de travailler de façon très étroite avec le gouvernement tchadien. Le Tchad, après une année de travail vraiment pointu avec le gouvernement, avec l'UNICEF, avec les autres partenaires, de délister le Tchad. Ce n'est pas rien, parce que le Tchad avait été listé depuis 2009, qu'en 2011 il a signé un plan d'action, mais on est resté sans progrès jusqu'à ce que la question du Tchad, rejoindre les casques bleus, nous a donné une opportunité. Nous avons travaillé et le gouvernement a pris des mesures concrètes qui nous ont permis aujourd'hui de dire que le Tchad est délisté. Ça c'est quelque chose. La deuxième chose importante, je pense, c'est que nous continuons avec la présence de nos troupes sur nos terrains, la task force sur le terrain, de documenter les violations, de nous engager avec les partis, de rencontrer ceux qui commettent les violations, de mettre la pression, de sensibiliser ceux qui ont besoin d'être sensibilisés, de mettre la pression sur ceux qui ne veulent pas comprendre. J'ai moi-même visité les zones de conflit. Je viens juste de rentrer du Soudan. J'ai été en Centrafrique, comme vous le savez, j'ai été en Syrie, j'ai été en Irak, j'ai été au Yémen, j'ai été dans plusieurs zones de conflit, justement pour faire ce travail, rencontrer et les autorités, et les groupes armés. Nous avons aussi fait un travail avec nos partenaires qui nous a pris beaucoup de temps, mais j'en suis très contente, c'est que nous avons aussi sorti la guidance note sur les attaques contre les écoles et les hôpitaux. Cette note est un outil qui permet à nos partenaires sur le terrain de savoir documenter les violations qui affectent le droit à l'éducation, qui affectent les enfants, les enseignants, les médecins, les hôpitaux. Un troisième, peut-être, progrès, c'est aussi la signature d'un plan d'action au Yémen. Nous avons travaillé pendant longtemps avec nos partenaires et nous sommes arrivés. Aujourd'hui, la campagne que nous avons aussi lancée cette année, nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des soldats. Cette campagne a permis de délister le Tchad, a permis de signer un plan d'action avec le Yémen et va nous permettre d'avancer avec d'autres pays. J'ai été au Sud-Soudan. Malgré tout ce qui se passe, le gouvernement a signé un engagement pour non seulement se conformer au plan d'action de 2012 qui a été affecté par la crise, mais aussi contre les violences sexuelles, les mutilations et les exuctions, les attaques contre les épaules et les hôpitaux. On a fait la même chose avec Rick Machard, le chef de l'opposition. Donc, il y a un travail positif, mais on continuera à crier. Nous sommes la voix des enfants. Nous continuerons à dire arrêtez. On n'a pas besoin de leur faire ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur le terrain. Alors, on parle de 23 conflits. Vous avez cité quelques-uns. Il y a des conflits qui clairement continuent où les partis, tant peut-être les armées nationales que les groupes rebelles et groupes armés sont sourds à vos appels. Je pense notamment à la Syrie. En quoi on peut aujourd'hui dire qu'en 2013, les choses ont évolué par rapport à 2012 ? Je crois qu'on l'a dit dans le rapport. Je l'ai dit ce matin dans le briefing. L'année 2013 a été aussi terrible pour les enfants de Syrie. Les violences continuent. Le pire, c'est que nous nous avons vu avec la démission de M. Brahimi s'éloigner de la solution politique, qui est l'unique et la seule solution pour mettre fin aux violations. Le secrétaire général l'a répété plusieurs fois. Nous sommes inquiets pour les enfants de la Syrie, pas seulement par ce qui se passe en Syrie, mais aussi par ce qui se passe en Irak. C'est quand même terrible ce qui se passe dans cette zone. Des armées qui sont défaites ou qui commettent des violations. Des groupes armés qui sortent du néant, qui commettent des atrocités et qui impliquent les enfants. Les images qui arrivent de l'Irak, c'est la même chose. Mais on continue à travailler avec les parties concernées, du moins ceux qui sont ouverts à discuter avec nous, le gouvernement syrien, mais aussi le FSA, l'armée syrienne libre. Nous continuons à mettre la pression sur les groupes armés. Nous avons listé Nusra, Harar al-Sham, ISIS et le YPD, les Kurdes. Donc nous continuons à mettre la pression. Nous demandons à ces groupes d'arrêter les violations. Et nous continuons à mettre la pression sur le Conseil de sécurité pour arriver à une solution qui oblige les parties à faire cesser les violations et à se diriger vers une option raisonnable pour mettre fin à ce conflit. Justement, vous listiez le Conseil de sécurité. Il se réunit chaque année. Il évalue vos actions. Il les conforte par des résolutions. Quels sont les moyens qu'a le Conseil aujourd'hui et est-ce que ce sont les seuls moyens véritables juridiques ou est-ce qu'on peut aller au-delà pour lutter notamment contre l'impunité, envisager la Cour pénale internationale et d'autres moyens ? Le Conseil de sécurité est le seul mécanisme qui est doté de moyens pour imposer des solutions. Il n'y a aucun autre qui peut le faire. La Cour pénale internationale ne peut être saisie si les parties n'ont pas ratifié, comme c'est le cas en Syrie, en Irak, dans beaucoup de pays. La Cour pénale ne peut pas s'auto-saisir. Elle ne peut se saisir que des situations dans les pays qui ont ratifié. Donc il n'y a que le Conseil qui peut référer une partie qui n'a pas ratifié devant la Cour. Il y a, en tout cas nous, on explore toutes les opportunités pour mettre la pression sur les parties. Nous travaillons avec les organisations régionales, sub-régionales, intergouvernementales. Nous travaillons avec les gouvernements qui peuvent avoir une influence parce qu'ils ont des relations privilégiées avec une partie au conflit. Nous travaillons avec le Conseil de sécurité parce que, comme j'ai dit, c'est le seul organe qui est doté de pouvoir d'enforcer, d'imposer la décision, aussi d'autoriser l'utilisation de la force, de référer devant la Cour pénale internationale. Et puis nous travaillons avec les parties elles-mêmes pour les sensibiliser au fait qu'elles vont droit au mur et il n'y a pas de solution militaire à des conflits, notamment internes. On ne peut pas gagner contre soi-même. On ne peut pas mener une bataille avec l'ennemi dehors et rentrer, vainqueur. On ne peut que détruire, on tue, on gâche le futur. Les enfants sont le futur d'une nation. En Syrie, ils ne vont pas à l'école depuis quatre ans. En Syrie, ils sont privés de tout. Des maladies éradiquées sont de retour. Des millions de personnes ne sont plus chez eux. Ils sont dans les pays voisins, ils sont dans des maisons de fortune, dans des centres d'accueil déplacés. C'est ça la réalité de la Syrie. Les enfants sont mutilés, sont tués. Donc la responsabilité du gouvernement, des autres partis qui se battent, mais aussi du Conseil de sécurité et de nous-mêmes est grande. Nous devons tous faire en sorte que ce qui se passe s'arrête en Irak, en Syrie et ailleurs. Vous parliez, et on terminera peut-être par là, des conflits qui se calment, des contrats ou en tout cas des plans d'action qu'on peut mener, des accords qu'on a notamment par exemple avec le Tchad, la continuité, la Syrie, etc. Mais il y a aussi des conflits, on parlait de l'Irak qui vient juste de surgir. Il y en aura peut-être encore d'autres demain. Je pense aussi au Soudan du Sud, qui sont des conflits qui de plus en plus surviennent dans des délais très raccourcis maintenant. On a une aggravation de la situation en quelques semaines, en quelques jours. Est-ce que là également, il y a des schémas à envisager ? Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Est-ce qu'il y a une sorte de force de réaction justement pour essayer d'accompagner et d'éviter le pire dès le début ? Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Lisez la section sur l'Irak, vous verrez que nous avions annoncé en 2013 que la violence en Irak a doublé par rapport à 2012. Le nombre de personnes tuées doublé par rapport à 2012. Donc, il n'y a pas quelque chose qui sort de néant. Il y a juste le fait qu'avec le nombre de crises, les gens sont toujours occupés par la crise d'aujourd'hui ou la préoccupation majeure d'aujourd'hui. Nous avons crié avant qu'on tombe dans ce qui s'est passé en 2013 en Centrafrique. Pendant toute l'année 2012, moi j'ai fait des interviews pour parler de la Centrafrique pour dire attention ce qui se passait grave. La même chose pour le Sud-Soudan. Je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. Nous avons nos alertes. C'est clair que le niveau de violence, quand il commence à prendre un pic, il faut s'inquiéter. Il faut se préoccuper. Quand tous les ingrédients d'une explosion sont là, il ne faut pas attendre que ça arrive, il faut essayer d'agir. Mais on n'a pas toujours l'oreille de ceux qui peuvent faire quelque chose sur le terrain. Je pense que ce qui se passe en Irak et ce qui s'est passé en Sud-Soudan, en Centrafrique, le conflit qui dure en Syrie, ce qui est actuellement en train de se passer en Ukraine, nous devons avoir une stratégie, ne serait-ce que pour protéger les personnes vulnérables, y compris les enfants, les femmes, pour que ceux qui se font la guerre ne font pas la guerre aux civils. Parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est qu'on fait la guerre aux civils, on ne fait pas la guerre entre nous, on va se venger sur la famille du voisin, sur sa tribu, sur ceux qui ont la même religion. Et c'est ça, c'est une guerre à l'âche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501